Du protecteur national de l'élève, plus de 1000 plaintes lui sont parvenues au cours de la dernière année. Vous voyez les plaintes les plus fréquentes qui ont été déposées auprès du protecteur national de l'élève. Et on voit que ce qui est violence à caractère sexuel ou non, et intimidation, c'est à peu près une plainte sur cinq. Le protecteur de l'élève, Jean-François Bernier, est avec nous. Maître Bernier, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est un peu ce à quoi vous vous attendiez? Je dirais oui et non. Oui au niveau du volume des plaintes et généralement du motif, des motifs généraux des plaintes. J'ai déjà dit précédemment en cours d'année que le volet, je dirais, violence en général, incluant l'intimidation et les violences sexuelles, à 20 %, comme vous l'avez dit, c'est préoccupant. Je pense que ça confirme aussi la plus-value et la pertinence de notre présence. Et puis, c'est sûr que j'en fais un dossier important pour les prochaines années pour essayer de s'assurer qu'il y en ait de moins en moins et si possible, il n'y en ait plus du tout. Oui. Des exemples de plaintes qui vous ont signalé en matière de violence et d'intimidation? Bien, c'est évidemment des relations difficiles entre des élèves. Donc, il y a des élèves qui sont victimes d'attitudes répréhensibles de la part d'autres élèves, autant au niveau de l'intimidation, mais parfois aussi en matière de gestes à caractère sexuel. Il faut faire attention aux mots « violence » à caractère sexuel. C'est qu'on prend la définition. On utilise la définition utilisée au gouvernement du Québec, on retrouve dans une loi qui s'applique plus à l'enseignement supérieur. Alors, les mots sont lourds. Alors, c'est de toute nature. Je ne minimise pas ce qui se passe. Évidemment, c'est des gestes importants, mais c'est de toute nature. Entre élèves, la plupart du temps, plus rarement entre des membres de personnel et des élèves. Mais dans tous les cas, on reçoit des plaintes, des signalements. Donc, un signalement, ça peut être n'importe quelle personne qui est témoin de quelque chose qui nous le fait savoir. Oui. Votre capacité d'intervenir, vous, c'est, dans le fond, de pousser... Parce que moi, j'ai fait un reportage il y a plusieurs années à JE sur les violences sexuelles dans les écoles. Les écoles n'étaient pas à l'aise, en tout cas, à l'époque. Des fois, on intervenait de la mauvaise façon. Ce n'était pas de la mauvaise foi. Mais vous, votre rôle, dans le fond, c'est d'aller voir auprès de l'école qu'est-ce qui se fait, de les talonner. Exactement. C'est en deux étapes, surtout dans les violences sexuelles. S'assurer, premièrement, que la victime alléguée est bien traitée. Bien protégée. Et que l'auteur alléguée est bien gérée, également, dans le contexte où tous les élèves ont droit à la scolarisation, quand on soit un auteur allégué d'une violence ou à la victime. Tout le monde a droit à la scolarisation. Donc, on s'assure que l'environnement est sécurisé. Et dès qu'on a eu cette garantie-là, on s'attaque plus à la prévention, donc, d'analyser est-ce que le plan de lutte contre l'intipidation et la violence a été bien appliqué? Est-ce qu'il existe? Oui. Dans les écoles, la très, très grande majorité des écoles privées au public, c'est présent. Parfois, elles ne sont pas à jour. Parfois, les mesures qui sont là ne sont peut-être pas optimales. Alors, c'est ce qu'on regarde en deuxième temps en matière de prévention pour essayer d'éviter que des situations similaires puissent se reproduire. Ou que tout de moins, quand l'école intervient, on intervient de la meilleure façon possible. L'autre catégorie où vous avez des plaintes, beaucoup, c'est quand on parle des élèves à besoins particuliers. À peu près 10 % des plaintes ont rapport avec cette clientèle-là. Bien, c'est des enfants les plus fragiles, les plus vulnérables. Donc, ils ont des besoins particuliers. Évidemment, on le voit dans les statistiques des dernières années, c'est en hausse. C'est un défi pour les écoles. C'est un défi pour les enseignants. C'est un défi pour tous les gens qui interviennent auprès de ces enfants-là. Mais c'est les plus vulnérables. Donc, il faut apporter une attention particulière. Et c'est le plan d'intervention qui, peut-être, parfois, les parents jugent qu'il n'est pas optimale. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'est pas, mais la plainte du parent est à cet effet-là. Donc, nous, ce qu'on veut s'assurer, c'est que dans la plus grande mesure du possible, avec les ressources disponibles, on fait tout ce qu'on peut pour permettre à ces enfants-là d'avoir un meilleur cheminement possible à l'école. On dit, en tout cas, que ces résultats-là, c'est la pointe de l'iceberg. Parce qu'il y a probablement beaucoup de gens encore qui ne sont pas au courant, Maître Bernier, de l'existence de votre institution, qui ne connaissent pas le processus. C'est toujours le défi d'un Ombudsman, comme on est, c'est de faire comment on s'assure que les gens, au moment où ils ont besoin de nous, savent exactement et rapidement vers qui se tourner. Ça va être notre défi pour les prochaines années. Ça sera toujours un défi. Mais on demande la collaboration des écoles là-dedans. La loi prévoit que les écoles doivent mettre les affiches sur leurs murs et doivent, sur leur site Web, dès la page d'accueil, identifier le recours. Alors, on constate que ce n'est pas encore partout comme ça. Alors, la deuxième année, qui s'amorce dans quelques jours, va nous voir faire des efforts plus grands là-dessus. En tout cas, les besoins sont là. Les chiffres en témoignent. Merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous ce matin. Un grand plaisir. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501